Bonjour à tous, nous sommes très heureux aujourd'hui de pouvoir vous accueillir pour cette échange, cette visioconférence, ce webinaire, non très joli mais enfin significatif, pour la Fondation Prospective et Innovation qui vient de prendre l'initiative de sortir son almanac annuel Shérif 2020 dont nous allons parler, ou plus exactement, nous allons parler du contenu. Pour discuter ensemble, nous nous sommes réunis avec Pascal Boniface, le président d'Iris qui a publié de nombreux ouvrages, qui connaît les questions de géopolitique vraiment en profondeur et Ulysse Gosset qui est journaliste, journaliste notamment à BFM mais dans plusieurs médias et qui a ce regard aussi pertinent sur les rapports de forces internationaux et l'évolution de la situation internationale. Notre fondation, qui est une fondation qui date de 30 ans, fondation d'intérêt public, a été créée par René Monnery et par François Dalle. René Monnery avait pour ses amis un surnom que l'on lui attribuait régulièrement, qui était le Shérif. Et c'est en hommage à notre fondateur que nous avons appelé notre document annuel, cet ouvrage réflexion, suite au travail engagé par la Fondation avec de multiples initiatives, des rencontres, des débats, des tables rondes. Nous avons construit une réflexion écrite qui est donc dans ce contenu, le Shérif. Et le Shérif, c'est en hommage donc à notre fondateur René Monnery. Au fond, on pourrait partir du point de départ, qui est une des déclarations de ce livre, « Le virus a déclaré la guerre froide ». C'est un peu provocateur, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ce virus s'est développé partout sur la planète, s'est installée une tension nouvelle, une tension supérieure entre la Chine et les États-Unis. Cette tension nous semble être structurante des relations internationales à venir. Je pense qu'il y a eu plusieurs étapes dans ce processus. Il y a eu la guerre commerciale, puis on a vu la guerre technologique, notamment avec la bataille sur Huawei. Et puis maintenant, on est plus dans un système qui fait que la bataille est en fait politique, puisque à l'occasion de ce virus, notamment aux États-Unis et notamment sous l'impulsion de M. Trump, la question chinoise qui était déjà posée parce que c'était une force que les États-Unis voulaient contenir. Mais en plus, ce virus venant de Chine, ça a été une occasion forte pour Donald Trump d'accuser à nouveau la Chine, c'est-à-dire de faire le lien entre une situation économique qui était désagréable, c'est-à-dire l'émergence de la Chine, vu du point de vue des États-Unis, et puis une responsabilité dans cette pandémie. Le tout a fait en sorte que progressivement, le thème de la Chine est devenu le thème de la campagne présidentielle. Et donc, on va avoir cette pression, cette bataille de propagande de part et d'autre pendant un certain temps. Chine-États-Unis, cette tension va structurer les relations internationales, pensons-nous. Dans ce contexte-là, deux sujets apparaissent que nous traitons dans le livre et sur lequel je vais ouvrir le débat, c'est d'une part la question européenne. Dans cette tension, est-ce que le destin de l'Europe, c'est d'être le destin d'une balle de ping-pong qui un jour reçoit le coup de roquette chinois, le lendemain le coup de roquette américain, c'est-à-dire que nous sommes ballotés entre ces deux forces et qu'on nous demande de choisir en permanence, comme par exemple a fait le secrétaire d'État américain récemment quand il est allé en Israël en disant « nous voulons bien soutenir le plan Netanyahou, mais il faut que vous preniez vos distances avec la Chine ». C'est-à-dire qu'à chaque fois, les deux partenaires vont nous faire le chantage à l'hostilité contre l'autre. Et donc, c'est le premier point majeur. Est-ce que l'Europe peut se réveiller ? Les initiatives actuelles franco-allemandes sont des initiatives qui sont dans la bonne direction. Est-ce que ce monde va être bipolaire ? Va être bipolaire. Et est-ce que nous avons une chance que l'Europe soit une force d'équipe ? Donc ça, c'est le premier point que je voudrais évoquer avec vous. Je vais demander à Pascal Boniface sa réaction. Et puis le second point, c'est comment va se passer l'avenir de ce continent africain. L'urgence africaine, on voit bien que les investissements africains en Afrique, des Chinois comme des Américains sont très importants. Sur les dix dernières années, c'est 120 milliards de dollars pour l'un, c'est 100 milliards de dollars pour l'autre. Comment va être soutenu par la communauté internationale ce continent africain qui doit faire face à de multiples défis ? Il a lui aussi la pandémie. Il va aussi probablement avoir comme conséquence du commerce international et de son rétrécissement des questions alimentaires majeures, voire de famine. Puis il y a toujours ce milliard de jeunes à intégrer d'ici 2050 qui pose un problème stratégique à la fin. Donc on pourrait peut-être, chers amis, partir de ces réflexions-là. D'une part, cette guerre-foire qui s'installe et d'autre part, les deux points d'appui qui vont nécessiter des réactions, des stratégies. Le réveil européen d'autre part, l'urgence africaine ensuite. Je laisse volontiers la parole à Pascal Boniface. Ulysse Gosset s'exprimera ensuite, s'il le veut bien. Je vous remercie d'être concis, mais je vous remercie surtout d'être présent à cet échange pour notre fondation. Merci Jean-Pierre. Je voudrais tout d'abord saluer la qualité de ce rapport chez RIF que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, dont je recommande vivement la lecture. Les points qui sont abordés sont les points centraux pour l'avenir de la planète. Alors trois questions. J'essaie d'être à la fois rapide et pour avoir le temps de l'échange. Sur le duel sino-américain, on peut dire que le Covid-19, bien sûr, ne l'a pas créé, mais qu'il l'a stimulé, il l'a même peut-être enclenché à une vitesse supérieure. En grande partie pour des raisons de politique intérieure, Donald Trump qui en janvier félicitait Xi Jinping pour sa gestion du Covid-19, un mois plus tard estime que c'est un virus chinois et que la Chine doit payer les dégâts qui ont été causés à la planète. Pourquoi ? Parce qu'il a été mis en difficulté sur le plan électoral par sa mauvaise gestion de la crise, par la crise économique qui s'est greffée sur la crise sanitaire. Et craignant pour sa réélection, la technique du bouc émissaire est toujours la solution de facilité. Et donc il a trouvé deux boucs émissaires qui sont liés, l'OMS et la Chine, qui sont deux cibles que ses électeurs d'ailleurs aiment détester. Puisque les électeurs de Trump n'aiment pas beaucoup les organisations internationales, et d'ailleurs le système international était critiqué par Trump et l'OMS était critiqué par Trump avant le déclenchement du Covid-19. Quant à la Chine, elle n'est pas aimée. Pourquoi ? Tout simplement parce que les Américains voient que c'est le pays qui va les détrôner de la première place mondiale. Au plus fort de la guerre froide, l'URSS faisait 40% du PIB américain. La Chine fait d'ores et déjà plus de 60% du PIB américain. Elle continue son rattrapage. Le Covid-19 n'a pas arrêté la croissance chinoise. La Chine donc continue cela. Et c'est vu de façon angoissante par les Américains qui, depuis 1945, sont la première puissance mondiale. Ce qui veut dire que tout Américain qui a moins de 90 ans aujourd'hui a toujours vécu dans un pays qui était la première puissance mondiale. Et le fait d'être dépassé de surcroît par un pays communiste et de surcroît par un pays asiatique crée vraiment une angoisse chez eux. Et l'opposition à la Chine, d'ailleurs, le seul point de la politique de Trump qui reçoit un soutien bipartisan. Biden, que Trump accuse d'être le Koyal Pékin, est lui aussi hostile à la Chine. Et donc, effectivement, on a là quelque chose qui est structurant. L'opposition, la rivalité Chine-États-Unis est l'un des facteurs structurants les plus importants sur le point de vue géopolitique. Et donc, on en vient à ce second point que vous avez soulevé, Jean-Pierre. Est-ce que l'Europe doit être la balle de ping-pong qui doit effectivement aller de l'un à l'autre ? Est-ce que notre destin est d'être le partenaire junior de l'un ou de l'autre ? On voit bien que dans les milieux de l'OTAN, il y a une grande tentation de faire un étau global qui ne serait plus opposé cette fois-ci à la menace russe, mais à la menace chinoise. Or, si on peut dire que par rapport à la crise de Covid-19, l'Europe a vraiment eu un démarrage poussif, voire même, disons, piteux, et elle s'est bien rattrapée par la suite. Et d'un point de vue économique, elle a quand même résisté. Le terme de commission géopolitique qui avait été employé par Mme van der Leyen a pris tout son sens. Et surtout, ce qui me paraît le plus important, c'est que l'Allemagne a abandonné une partie de ses tabous par rapport à la solidarité européenne. On a abandonné le tabou, les 3%, on a abandonné le tabou de la dette commune. Mme Merkel a fait, on se demande toujours si on allait vers une Europe allemande ou une Allemagne européenne, Mme Merkel a fait le choix de l'Allemagne européenne. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que si l'Allemagne ne bougeait pas, il était impossible que l'Europe bouge. Alors, il y a toujours ce qu'on appelle les pays frugaux, ceux qui ont des oursins dans les poches, Pays-Bas, Danemark, Autriche, Suède, mais l'Allemagne a changé de camp. Et donc, l'Europe s'est révélée comme un acteur plus global sur la scène internationale, notamment d'ailleurs, par rapport, et c'est le troisième point que vous souviez, par rapport à l'Afrique, le plan d'aide à l'Afrique que l'Europe a mis en place, permet tout simplement d'avoir une réponse multilatérale à la crise que l'Afrique connaît, parce que jusqu'ici, seule la Chine était présente. Les États-Unis ont déserté le champ international. Et donc, si l'Europe n'était pas présente dans ce champ-là, on ne peut pas se plaindre de l'activisme de la Chine et en même temps de ne rien faire de notre côté. Et donc, le fait que l'Europe s'en occupe, c'est extrêmement important parce que, et pour ne pas trop prendre de temps et stimuler les échanges, il y a en fait, si on regarde la situation africaine, une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que contrairement, pour le moment, contrairement aux craintes, le Covid-19 n'a pas beaucoup frappé l'Afrique, la population est jeune, les pays sont habitués aux pandémies, et les pays africains sont nettement moins touchés que les pays européens. On doit peut-être d'ailleurs prendre, nous, Européens et Occidentaux, une leçon de modestie par rapport à cela, puisqu'au départ, on pensait que les pandémies, c'était uniquement pour l'Asie et l'Afrique et que ça ne pouvait pas nous toucher. Ça nous a touchés plein de fois. Mais par contre, d'un point de vue économique, les nuages s'amoncèlent au-dessus du continent africain. Le continent africain avait une bonne croissance de 5% par an en moyenne entre 2000 et 2015, qui avait un peu ralenti. Mais là, effectivement, si d'un point de vue sanitaire, la situation a été plus ou moins contrôlée, les mauvaises nouvelles économiques semblent quand même très inquiétantes. Et là, il faut effectivement un plan massif pour l'Afrique. Et je dirais que ce n'est même pas une question de générosité, c'est une question d'intelligence. Si l'Afrique est malade, nous le serons également. Ni le virus, ni les crises économiques du Canada et des frontières. Et donc, je dirais qu'au-delà de l'obligation morale, nous avons un intérêt. Nous avons un intérêt à aider l'Afrique. Merci beaucoup, Pascal. Ulysse, l'Ouversof, qui a BFM. Bonjour Jean-Pierre, bonjour Pascal et bonjour à tous. Alors oui, effectivement, le constat s'impose. On est face à un véritable bras de fer stratégique entre la Chine et les États-Unis. C'est un bras de fer dont on voit les effets au quotidien, qui a été accentué évidemment par la crise du Covid-19, du coronavirus. Mais on voit que ce bras de fer a quand même une limite, c'est-à-dire qu'aussi bien à Washington qu'à Pékin, on ne veut absolument pas provoquer la rupture irréparable. On alimente l'attention et à cet égard, Trump est particulièrement doué, mais on ne veut pas aller jusqu'à l'irréparable. Et c'est important dans ce contexte, car quand même, il y a cette volonté de préserver un minimum de stabilité dans un monde qui est de plus en plus instable. D'autant que le système international que l'on connaît depuis la Seconde Guerre mondiale est quasiment inopérant. Il faut noter aujourd'hui qu'il n'y a plus de G7, il y a des visioconférences. On n'arrive pas à se réunir. Trump a voulu faire un sommet en septembre, ça ne fonctionne pas et probablement le prochain G7 aura lieu après l'élection américaine. Mais on note aussi que l'Assemblée Générale des Nations Unies n'aura pas lieu comme d'habitude pour la première fois. Ce sera une conférence virtuelle et ce sera encore plus difficile de discuter, d'évaluer les relations entre les différents pays. Donc on est dans un moment assez particulier où l'épidémie, la pandémie de Covid a accéléré de façon formidable cette tension qui règne, cette compétition de puissance. Et dans ce cadre-là, très tendu, évidemment, l'Europe se réveille. Et c'est vrai qu'elle a été malmenée, mais elle se réveille. Elle se réveille à la fois sur le plan politique à l'égard de la Chine, à l'égard des États-Unis, mais également sur le plan économique, lorsque l'on analyse la réaction très forte, in fine, qu'elle a face à la crise. Alors oui, il y a cette tension Chine-États-Unis, mais il y a une compétition de puissance qui touche d'autres puissances que sont par exemple, et il ne faut pas l'oublier, la Russie, la Turquie. Et on voit bien que des puissances régionales comme la Turquie et la Russie poussent leur pion. On le voit en Libye, on le voit au Proche-Orient, on le voit en Syrie, évidemment. Et donc, dans ce cadre international malmené, il y a aussi des acteurs qui tentent d'en tirer profit, à commencer par Vladimir Poutine. Pour l'Europe, l'enjeu est simple, c'est peut-elle être cette troisième puissance face aux deux géants américains et chinois ? Ce n'est pas certain, mais en tout cas, le réveil auquel on assiste donne un certain nombre de signes plutôt positifs allant dans ce sens. On note que l'Europe, notamment, a choisi une politique de plus en plus ferme, en tout cas au niveau des déclarations vis-à-vis de la Chine, qu'elle qualifie désormais de rival stratégique, ce qui n'est pas rien, et en même temps de partenaire indispensable. Donc, on est dans une situation tout à fait intéressante, alors qu'aux États-Unis, avec l'approche de l'élection présidentielle, on voit bien que Donald Trump, qui est le grand disrupteur de la planète, a transformé Pékin en l'ennemi numéro un, et on va certainement voir une accentuation de cette ligne politique jusqu'au 3 novembre prochain. Le problème, c'est que, quel que soit le vainqueur de l'élection présidentielle, la Chine restera comme, sans doute, je ne dirais pas l'ennemi principal, mais en tout cas, la puissance qu'il faudra essayer de contenir au maximum, et ça, c'est une ligne de fond de la politique américaine. On peut dire que les relations sino-américaines n'ont jamais été aussi tendues, aussi mauvaises que depuis Richard Nixon. Donc, c'est dans ce contexte que l'on assiste finalement à la fin de l'hégémonie américaine, une hégémonie de plus en plus contestée, mais finalement, Donald Trump n'est que l'accélérateur de ce qui se produisait, ce qui se manifestait déjà aux États-Unis, et notamment sous les deux mandats de Barack Obama. Donc, c'est une tendance de fond à laquelle on assiste, et qui va sans doute se poursuivre. Je terminerai en notant quand même que, bien entendu, il y a la relation sino-américaine, mais n'oublions pas que la relation transatlantique elle-même a été très sérieusement chahutée dans ce contexte, que la nature même de l'OTAN, l'alliance atlantique, a été remise en cause, en tout cas bousculée par Donald Trump, et qu'il y a effectivement également en Europe une certaine méfiance à l'égard de l'Amérique, et une inquiétude concernant cette relation transatlantique, ce qui a fait notamment qu'Angela Merkel a dit solennellement aux Européens « L'Europe doit prendre en main son destin ». C'était une façon de dire effectivement qu'il y avait pour l'Union Européenne, mais pour l'Europe en général, peut-être une fenêtre d'opportunité qu'il ne fallait pas laisser passer. Merci. Vous qui connaissez bien tous les deux la situation aux États-Unis, on a quand même cette campagne présidentielle qui peut faire aller les choses dans une direction ou dans une autre. Dans l'hypothèse où Trump serait battu, au fond, est-ce qu'on assisterait à une sorte de renouvellement d'une alliance démocratique ? Parce qu'on voit bien que dans ce match États-Unis-Chine, il y a quand même une compétition entre des régimes autoritaires et des régimes démocratiques. Tant que M. Trump est là, le monde démocratique ne se sent pas vraiment une grande affinité avec M. Trump, mais un autre président américain, est-ce qu'il pourrait essayer de rassembler dans le monde aujourd'hui les démocraties qui, au fond, ne se parlent pas beaucoup ? On voit par exemple que dans la crise du Covid-19, la Corée, le Japon ont eu des initiatives positives, mais je n'ai pas l'impression qu'il y a un dialogue puissant à l'intérieur du camp démocratique. Tout ceci aujourd'hui est, au fond, suspendu un peu à une élection américaine. S'il y avait une alternance aux États-Unis, est-ce qu'une alliance démocratique sous une forme nouvelle pourrait se développer ? Réciproquement d'ailleurs, si Trump était réélu, est-ce qu'une nouvelle version des non-alignées pourrait se développer ? Pascal ? Alors oui, c'est deux scénarios et évidemment, on ne saura que le 3 novembre, puisque je pense que tous les pronostics qui vont être faits sur l'élection américaine doivent inciter à la prudence. Rappelez-vous qu'en 2016, jusqu'à une semaine des élections, tous les sondages donnaient Hillary Clinton gagnants. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas savoir qui va sortir du résultat. Si Biden était élu, bien sûr, on aurait un président moins brutal, on aurait un président américain courtois, poli, ce qui changerait, qui n'aurait pas pour attitude de malmener ses alliés, puisque en fait le terme d'allié pour Donald Trump n'existe pas. Donc cela changerait la donne. Est-ce que cela changerait radicalement, totalement ? Je pense que là, il faut quand même rester prudent. Les milieux atlantistes souhaitent ça, ils pensent qu'il y a un mauvais moment Trump à passer et que tout va rentrer dans l'ordre par la suite. Mais si on regarde les choses, on voit quand même, on parle toujours de valeurs occidentales. Oui, on a des valeurs communes, la démocratie, le droit des minorités de tout ordre d'être respecté, liberté de conscience religieuse, etc. Tout ça, c'est vrai. Mais il y a quelque chose qui nous sépare fondamentalement des États-Unis. Et qu'il s'agisse d'ailleurs des démocrates ou des républicains, de Trump ou pas, la nuance est plutôt dans l'intensité de la différence que dans l'existence de la différence. C'est le multilatéralisme. L'Europe a le multilatéralisme dans son ADN stratégique. Les États-Unis ne l'ont pas. Il faut quand même se rappeler que Bill Clinton, on dit toujours qu'il y a eu Clinton multilatéral, George Bush unilatéral, Obama multilatéral, Donald Trump unilatéral. L'unilatéralisme américain ne date pas de Donald Trump. Bill Clinton, considéré comme un président multilatéral, a été le premier à bombarder sans mandat de l'ONU l'Irak à partir de 1998. Et c'est sous ce mandat que le protocole de Kyoto, la Cour pénale internationale, le traité des mines antipersonnelles, le traité d'interdiction totale des essais nucléaires, etc., traités ont été refusés. Et qui d'autre ? C'est bien Bill Clinton qui a dit que les États-Unis étaient la seule nation indispensable. Et si on vient à Obama, ce n'était pas quand Donald Trump était président que la BNP a été condamnée à 9 milliards de dollars d'amende pour avoir commercé avec le Soudan ou que Alstom a été démantelé pour être racheté par General Electric. Donc, on aurait effectivement, disons qu'on aurait une sorte d'unilatéralisme plus polissé, plus doux, mais on aurait quand même de l'unilatéralisme parce que ça fait partie de l'ADN stratégique américain de par la conviction qu'ils sont une destinée manifeste, qu'ils sont un peuple missionnaire, qu'ils sont la cité qui brille sur la colline et aussi de par simplement l'habitude d'être la puissance mondiale numéro 1 depuis 1945. Alors, Ulysse, d'abord, votre sentiment, vous qui connaissez très bien les États-Unis, votre sentiment sur le pronostic Trump ? Alors, jusqu'au 3 novembre, on peut dire que l'Amérique est un véritable baril de poudre et qu'on ne peut pas exclure des gestes totalement surprenants de la part du président américain dont la diplomatie instinctive nous a déjà surpris à nombreuses reprises. Mais je crois qu'il faut avoir un œil attentif à ce qui se passe en particulier en mer de Chine avec un regain de tension très très fort entre la Chine et les États-Unis sur Taïwan et puis une situation à Hong Kong qui est assez explosive où la remise en cause du fameux deux systèmes un pays incite à la plus grande prudence. Mais je crois surtout qu'il y a un mouvement de fond aux États-Unis à l'égard de la Chine et quel que soit le président américain, il y a un congrès et un Sénat très profondément inquiets de la montée en puissance de la Chine et qui va tout faire pour prolonger cette ligne dure de Donald Trump même si avec un président démocrate, Joe Biden en l'occurrence on assistera à une politique aussi ferme mais pas forcément aussi conflictuelle c'est-à-dire qu'il peut y avoir des désaccords profonds mais il peut aussi y avoir un cadre de la relation qui évite l'instabilité que l'on connaît avec Donald Trump. Mais sur le fond, la ligne américaine ne changera pas. On le voit d'ailleurs dans la campagne actuelle que les slogans, les messages, les publicités de Joe Biden sont aussi durs à l'égard de la Chine que le sont ceux de Donald Trump. Donc il y a probablement une inquiétude américaine qui fait que quel que soit le président cette rivalité, et on peut même parler pas simplement de rivalité économique mais cette rivalité stratégique et notamment en mer de Chine où on voit que la Chine consolide sa présence dans les fameux îlots ou sous forme de patrouilles militaires de plus en plus importantes on voit bien que ça va rester l'un des points de la planète les plus chauds. Et il faut certainement en tenir compte et d'ailleurs la France dans ce secteur joue également un rôle important puisque vous le savez, les Chinois se sont plaints à plusieurs reprises de la présence française dans les eaux de la mer de Chine. Donc à cet égard, je crois qu'on est parti pour une longue rivalité et surtout on voit que du côté américain comme du côté européen et du côté chinois on assiste finalement après une période de mondialisation qui a duré plusieurs décennies on assiste globalement à un retour des frontières un retour des frontières un retour à une fermeture même à une augmentation des droits de douane que ce soit aux Etats-Unis sous l'impulsion de Donald Trump mais on le voit aussi en Europe et cette question des frontières restera centrale aussi bien pour l'Amérique que pour l'Europe avec cette volonté à la fois d'assurer une forme de souveraineté pour chacun des pays concernés et à l'intérieur de l'Union Européenne assurer également une indépendance économique et stratégique cela veut dire moins de dépendance à l'égard de la Chine et à cet égard on voit que cette tension sino-américaine ne touche pas que les Etats-Unis et c'est sans doute même l'un des aspects les plus importants les plus nouveaux de la crise actuelle de la pandémie de Covid-19 c'est que effectivement il y a une prise de conscience des Européens de cette dépendance à l'égard de la Chine et donc la nécessité de réduire cette dépendance et de retrouver cette indépendance à la fois sur le plan économique mais évidemment sur le plan politique Oui, deux sujets très importants qui viennent d'être évoqués d'abord la question des frontières c'est vrai que dans cette crise de Covid-19 on a vu les frontières s'imposer comme espace d'éradication de crise qu'on voulait nationale mais pour une pandémie nationale si on compare avec la crise qui n'est pas naturellement la même nature mais 2008-2010 on a vu des réponses multilatérales puissantes je me souviens de Nicolas Sarkozy président de l'Union Européenne qui avec les présidents américains successifs Bush et Obama avaient pris le G20 comme élément de coordination face à la crise là au fond on a eu une pandémie qui a été mondiale et chacun a cherché son éridication nationale donc on a vu un retour des frontières on a vu la fragilité de l'OMS et donc la fragilité du multilatéralisme là on est vraiment c'est un des sujets traités dans le shérif cette année c'est que au fond tout le monde voit bien qu'on a besoin de renouveler le multilatéralisme que ce multilatéralisme il a 75 ans il fait bien son âge que l'Afrique n'était pas en 45 ce qu'elle est aujourd'hui que la Chine et l'Asie n'étaient pas et donc il y a un multilatéralisme à réinventer mais quand on voit les difficultés qu'on a à réformer un certain nombre de structures comme le conseil de sécurité par exemple on voit bien que la réforme du multilatéralisme elle n'est pas pour demain même si avec le Peace Forum le président français essaie d'avoir des initiatives mais on sent bien quand même qu'on est dans une crise grave surtout quand les américains quand ils ont un problème à l'UNESCO ils se retirent à l'OMS ils se retirent si on se retire des organismes multilatéraux on a assez peu de chances de faire avancer le système multilatéral donc quelle est Pascal votre vision un peu de ce multilatéralisme rénové est-ce que c'est le mythe de Sisyf est-ce qu'on peut y arriver ? On peut dire que la crise du Covid-19 a montré comme jamais de façon éclatante que jamais le monde n'était aussi interdépendant et jamais on a autant manqué d'institutions capables de gérer ce monde interdépendant parce que comme vous l'avez souligné les Etats-Unis ont par rapport aux institutions multilatérales avec Donald Trump une body de destruction la liste est longue quand même alors l'OMS était critiquée avant la crise du Covid-19 déjà de nombreux républicains voulaient diminuer la crédit parce que d'un point de vue américain en général et des républicains en particulier les instances multilatérales viennent juste freiner la souveraineté américaine elles n'apportent rien à leur puissance elles viennent faire un contrepoids qui est forcément négatif et effectivement retrait de l'UNESCO retrait de l'accord de Paris sur le climat retrait sur l'accord sur le nucléaire iranien non-nomination d'un juge à la canne de règlement de l'organisation mondiale du commerce qui bloque l'OMC retrait du traité cieux ouverts du traité sur les forces nucléaires intermédiaires on a l'impression que Donald Trump à coup de barres de fer est en train de détruire les institutions internationales alors que on voit bien il n'y a pas de réponse nationale au Covid-19 il n'y a pas de réponse nationale au changement climatique il n'y a pas de réponse nationale au terrorisme etc. et qu'on aurait besoin mais quand le premier pays du monde ne veut pas concourir à l'exercice commun et bien ça vient bloquer surtout que ça donne des idées aux autres puisque finalement les autres pays se disent pourquoi devrions-nous respecter des règles communes si les unis ne respectent pas et je crois que c'était parmi les bonnes initiatives de la France cette alliance pour le multilatéralisme est importante et vous parliez tout à l'heure de la différence entre régime autoritaire et régime démocratique il faut aussi peut-être voir quels sont au-delà de cette différence quels sont les pays qui sont capables d'oeuvrer pour le multilatéralisme ou d'autres qui ne le sont pas et là je crois que l'enjeu majeur ce sont les opinions publiques les sociétés civiles c'est de montrer par la preuve que le multilatéralisme n'est pas une option c'est une obligation et donc là il y a je crois vraiment un combat pour l'opinion et il faudra bien quelque part que les américains se rendent compte que l'unilatéralisme débridé dans lesquels Donald Trump les a amenés est une impasse c'est une impasse non seulement pour le monde mais également pour eux-mêmes parce que c'est coûteux pour eux et c'est quelque chose qui peut apparaître assez facilement mais là il y a vraiment je crois une révolution culturelle sur ce point à faire aux Etats-Unis et elle ne se fera pas sans qu'on ait un bras de fer avec eux et je crois que et là le fait que Mme Merkel refuse d'aller au G7 dans les conditions où Donald Trump voulait le réunir est un signe très fort parce que jamais elle ne s'est autant opposée aux américains la dernière fois qu'un chancelier allemand s'est opposé aussi fortement aux Etats-Unis c'était votre collègue Jean-Pierre à l'époque vous étiez premier ministre Irak Schroeder quand il a dit non à la guerre d'Irak mais depuis il n'y a jamais une si forte opposition et je crois que quand le multilatéralisme est en crise aussi profonde l'Europe doit se poser comme gardien du temple et dire à notre allié américain non nous ne sommes pas d'accord et il y a un prix au non-respect du multilatéralisme on ne peut pas accepter les violations du multilatéralisme comme si de rien n'était oui Ulysse vous vouliez dire quelque chose oui et bien sur ce point évidemment les américains ne sont plus les champions du multilatéralisme donc la question essentielle qui est posée c'est peut-on sauver le soldat multilatéral entre guillemets et à vrai dire aujourd'hui les réponses ne sont pas évidentes donc on est dans une véritable crise on voit que le conseil de sécurité de l'ONU est complètement bloqué à la fois par les vétos russes et chinois et par la volonté américaine de se dégager des institutions internationales et pas simplement à New York mais on l'a bien vu on vient de l'évoquer au sein de l'organisation mondiale de la santé l'OMS où on voit d'ailleurs que la Chine place ses pions comme un peu partout dans les institutions internationales et donc face à la désunion des occidentaux on voit que la Chine elle persiste dans cette stratégie à long terme de présence active au sein des institutions internationales et donc alors qu'on a un multilatéralisme en panne si j'ose dire on voit bien l'intérêt de la Chine d'essayer de prendre position à chaque fois que c'est possible mais à vrai dire aujourd'hui il n'y a pas de solution de recette entre guillemets pour mettre fin à la crise malgré les efforts des européens si j'ose dire on voit bien que le système est en panne que le système est bloqué et qu'il n'y a pas de solution et le retour des frontières qu'on a évoqué illustre parfaitement cette situation et j'insiste aussi dans cette compétition de puissance à l'échelle de la planète n'oublions pas les puissances régionales n'oublions pas les stratégies régionales de la Turquie de la Russie qui profitent du vide créé par le retrait américain en particulier au Proche-Orient en Syrie ou ailleurs ou en Libye en particulier où on voit que la situation se dégrade de façon extrêmement dangereuse donc à ce stade on voit bien qu'on est dans une période où même certains parlent de monde apolaire zéro polaire ou en tout cas de bipolarité et donc le multilatéralisme n'a pas encore trouvé les recettes pour se réinventer et il est peu probable que le président américain quel qu'il soit en novembre puisse donner des clés à cet impasse pour l'instant on voit que le président de la République française à chaque fois qu'il le peut essaie de défendre ce nouveau multilatéralisme mais pour l'instant il n'est pas suivi de façon concrète par ses partenaires Alors est-ce qu'il n'y a pas une perspective quand même qui pourrait être fertile dans ce que vous disiez Ulysse tout à l'heure sur la nécessité de relocalisation en tout cas d'une certaine forme d'indépendance les français ont découvert les européens aussi que nous étions très dépendants de la Chine à l'occasion de ce Covid-19 je crois que c'est le paracétamol chinois qui a effrayé un peu tout le monde et on s'est aperçu qu'on était extraordinairement dépendants je crois qu'on peut dire qu'on est très dépendants de la Chine mais sur d'autres productions on serait très dépendants de l'Allemagne et sur d'autres on serait très dépendants aussi des Etats-Unis c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une interdépendance mais je ne crois pas qu'un chef d'Etat qu'un Premier ministre aujourd'hui puisse ne pas traiter la question de la souveraineté essentielle des priorités qu'un pays veut pouvoir maîtriser et donc je me demande si au fond le multilatéralisme il n'a pas trop d'ambition quand il veut tout traiter et si déjà on pouvait accepter l'idée que dans une politique de relation internationale il faut des parts de souveraineté et des parts de coopération ce qui est absurde c'est ceux qui défendent la souveraineté contre la coopération internationale et ceux qui voudraient défendre la coopération internationale contre la souveraineté en fait il nous faut les deux il y a une part de souveraineté qu'il nous faut protéger sans doute en France l'indépendance alimentaire un certain nombre de sujets sur lesquels on pourrait imaginer un périmètre de protection et puis un périmètre aussi de coopération c'est-à-dire qu'au fond cette idée de relocalisation qui a été développée est-ce qu'elle n'est pas en partie si elle est maîtrisée un point pour reconquérir la confiance de l'opinion publique en se disant écoutez nous nous voulons que comme l'avait dit le président français un jour à des interlocuteurs chinois moi je veux protéger l'acier parce que je veux que la France fasse des voitures et des avions est-ce qu'on n'a pas un pôle qui est un pôle sur lequel on exige des degrés de souveraineté puissant là faut-il encore discuter de souveraineté nationale et de souveraineté européenne parce que là il y a une articulation de souveraineté à pouvoir poser et puis en même temps développer une OMC un libre-échange sur des espaces qui sont plus ouverts d'ailleurs la Chine c'est ce qu'elle fait la Chine a ses marchés très protégés et elle a ses marchés plus ouverts donc est-ce qu'il n'y a pas au fond après cette crise un peu un retour d'une souveraineté maîtrisée sur l'essentiel tout en n'abandonnant pas les exigences de coopération Oui c'est clair que la course au profit nous a fragilisés c'est-à-dire qu'on était dans le court-termisme les profits immédiats au détriment de l'indépendance alors maintenant est-ce qu'il faut à tout prix que la France produise des masques si on est sur des circuits d'approvisionnement non je pense qu'il faut effectivement distinguer vous parliez Jean-Pierre de la sécurité alimentaire finalement peut-être que la crise du Covid-19 est venue réhabiliter la politique agricole commune très souvent critiquée dont on dit qu'elle consomme trop de crédits mais on peut quand même se dire que heureusement que nous avons une indépendance alimentaire et qu'il est vraiment nécessaire de protéger ce secteur qui est un secteur de souveraineté pour la France et je pense qu'à l'avenir il y a une dernière partie dans le rapport du Chéri qui me paraît capitale c'est tout ce qui concerne l'intelligence artificielle c'est l'un des trois thèmes majeurs que vous avez mis en avant là on peut s'inquiéter parce que on voit effectivement que les coureurs chinois américains ont plusieurs tours de pistes d'avance sur l'Europe et que nous n'avons pas suffisamment en 2002 au sommet de Lisbonne je crois et dites-moi si je me trompe il avait été décidé de faire les autoroutes de l'information que l'Europe mise là-dessus les paroles et là aussi on s'est dit bon oui mais c'est le long terme donc on peut gagner un peu de temps etc. et donc là s'il y a vraiment un secteur dans lequel nous n'avons pas le droit pour nous-mêmes et les générations futures perdre la partie et la partie est déjà mal engagée il est encore temps de réagir c'est sur l'intelligence artificielle dont beaucoup d'éléments disent que ça sera la nouvelle compétition et on voit que même Poutine est conscient du retard russe en la matière et en tous les cas il y a les GAFAM il y a les BATDX où sont les géants européens ils n'existent pas et donc là on a pour l'avenir il ne faudrait pas que le choix européen soit un choix entre un fournisseur américain et un fournisseur chinois parce que nous n'avons pas les capacités autonomes et là c'est vraiment je crois stratégique et majeur Oui alors je dirais que pour l'Europe la priorité c'est d'éviter le déclassement dans tous les domaines que l'on vient de citer le déclassement économique d'une façon générale face à la Chine et aux Etats-Unis mais évidemment dans la compétition scientifique de la recherche éviter le déclassement en matière d'intelligence artificielle surtout mais dans tous les domaines d'une certaine manière donc il y a un enjeu fondamental pour les Européens c'est de savoir si effectivement ils peuvent à la fois préserver une souveraineté européenne avec des souverainetés nationales une forme de fédéralisme qui permettrait à l'Europe d'exister face aux deux géants chinois et américains et dans cette dans cette bataille qui est une bataille économique stratégique on voit bien la nécessité absolue qu'il y ait une entente entre la France et l'Allemagne tant qu'il y a rivalité Berlin-Paris tant qu'il n'y a pas d'entente et que le couple franco-allemand est en difficulté on ne voit pas de solution efficace pour donner au niveau européen les moyens de construire justement cette souveraineté en matière en particulier d'intelligence artificielle on voit que la crise aujourd'hui est devenue le sujet numéro un la crise sanitaire mais on peut se demander concrètement qu'est-ce qu'attend l'Europe pour bâtir une politique de santé à l'échelle européenne qui lui permettrait non seulement d'investir dans la recherche dans les traitements mais aussi dans les moyens pour faire face aux pandémies qui ne manqueront pas de se produire au cours des prochaines décennies donc quelle politique sanitaire européenne c'est sans doute l'une des questions les plus importantes dont l'importance est révélée par la crise alors sur les questions d'intelligence artificielle on voit bien que la Chine et les Etats-Unis sont largement en tête d'abord parce qu'ils y consacrent des moyens absolument considérables et qu'à cet égard effectivement même si l'Europe a les cerveaux nécessaires pour être dans la compétition au niveau de la recherche on voit bien qu'au niveau de la réalisation de l'adaptation de la recherche à la pratique notamment en matière médicale où les Chinois ont une grande avance et bien il y a un pas qui mérite donc à la fois des investissements une prise de conscience et surtout une action commune au sein de l'Union européenne dernière chose à propos de la mondialisation de la souveraineté européenne ou de la démondialisation qui a été réclamée à l'occasion de cette crise je crois que c'est une chimère ça sera très difficile d'empêcher cette mondialisation de continuer à exister tout simplement parce que si on prend l'exemple des médicaments en particulier je ne parlerai même pas simplement de la chloroquine mais on voit bien que pour faire revenir en Europe la fabrication des médicaments indispensables ou stratégiques et bien il faudra au minimum 5 ou 10 ans pour d'abord pour se mettre d'accord ensuite pour construire les laboratoires ou les usines de fabrication de médicaments 5 ou 10 ans alors à l'échelle de l'histoire c'est peu mais dans l'immédiat face à une nouvelle pandémie on voit bien que l'Europe n'est pas prête et qu'elle va rester dépendante à l'égard de la Chine et des Etats-Unis et de toute façon du côté chinois tout va être fait on peut en être certain pour préserver ses ambitions de grandes puissances technologiques et scientifiques ce n'est pas parce qu'il y a une remise en cause d'une prise de conscience qui est très importante en Europe que la Chine va cesser ses efforts pour rester cette puissance montante qu'elle est devenue sur la question de la santé et cette priorité européenne de la santé on va nous répondre naturellement les traités et qu'il ne s'agit pas de compétences européennes mais de compétences nationales donc on voit bien que le ton général est de dire qu'on a les traités suffisants aujourd'hui pour agir en l'occurrence si on voulait une politique européenne de la santé il faudrait sans doute revoir nos institutions pour pouvoir intégrer cette priorité mais je crois comme vous que c'est le moyen c'est vous qui parliez Ulysse tout à l'heure des sociétés civiles je pense que ce serait le moyen aussi d'aller à la rencontre des sociétés civiles parce que sur ces sujets non seulement il y a une préoccupation des opinions publiques très fortes mais il y a aussi des corps intermédiaires très importants sur ces questions au fond comment juger je pose la question à Ulysse un peu les initiatives que prend actuellement Thierry Breton parce qu'au fond par exemple sur la 5G il est en train d'avancer pour justement essayer d'avoir une stratégie européenne qui n'est pas forcément exclusive d'après ce qu'on peut comprendre au fond à l'avenir on pourra avoir une 5G toute européenne ou alors on pourra confier ça à un opérateur étranger voire chinois voire américain mais à ce moment là ce ne serait qu'une partie du sujet et pas l'ensemble du sujet l'ensemble du sujet ne peut être traité que par une stratégie européenne c'est quand même une avancée je pense sur ces sujets de la souveraineté européenne oui alors la 5G c'est évidemment le coeur de la rivalité stratégique américano-chinoise mais effectivement l'Europe va devoir décider si elle est capable effectivement d'afficher son indépendance et développer ses propres technologies avec ses propres fabricants comme le disait Pascal Boniface où sont les GAFA européens en matière de d'intelligence artificielle mais on voit bien en matière de technologie que Huawei il faut le dire concrètement a pris de l'avance à la fois sur le plan technologique et également sur le plan du prix des coûts de cette technologie Huawei est plus performant et moins cher que ses concurrents aujourd'hui d'où la tentation effectivement des industriels européens finalement de passer par Huawei la question essentielle et ce qui est notamment débattu à Bruxelles mais aussi à Paris et à Berlin c'est de savoir si on peut assurer la sécurité stratégique des réseaux et leur efficacité et c'est le prix du passage par un constructeur étranger donc est-ce que l'Europe peut aujourd'hui décider de façon collective de mettre en place de favoriser l'émergence d'un constructeur qui soit capable de produire la 5G assez rapidement pour permettre d'être indépendant à l'égard des Américains ou des Chinois c'est la grande question pour l'instant la réponse est loin d'être évidente on a vu la volonté de Bruno Le Maire en France en particulier de pousser Ericsson pour l'instant cela n'a pas abouti donc il y a une domination réelle des Américains et des Chinois sur ce secteur stratégique il y a une bataille politique entre Washington et Pékin dont les Européens sont finalement l'enjeu essentiel on a vu les hésitations britanniques à cet égard on a vu que la France comme l'Allemagne reste extrêmement prudent à ce stade Macron et Merkel n'ont pas encore pris une décision claire sur la question donc on est vraiment dans un moment je dirais de réflexion et surtout de savoir si oui ou non nous avons la capacité de développer seule la 5G à l'heure actuelle ce n'est pas le cas en tout cas pour l'Europe si les Français et les Allemands prenaient des positions divergentes ce serait sans doute une fragilité majeure au fond dans ce réveil européen dont on a besoin de ça est-ce que tout ne commence pas cher Pascal par le franco-allemand par cette crédibilité à donner on a vu des avancées récentes on a vu quand même que quand Xi Jinping a été reçu par Macron à l'Elysée en présence de Merkel et Juncker ça avait quand même eu un effet est-ce que vous pensez que cette dynamique franco-allemand qui est très difficile qui est très complexe qui a piétiné pendant des années qui a mille raisons de ne pas l'avancer est-ce que ce levier-là c'est quand même le levier de notre espoir européen ? Oui bien sûr rien ne sera possible sans cela rien ne sera possible sans cela parce que je dirais que c'est un peu ça doit paraître paradoxal mais la France a besoin d'une Allemagne forte le temps où on rêvait d'une Allemagne faible il est révolu et c'est terminé si l'Allemagne n'est pas forte l'Europe ne pourra pas l'être et donc l'intérêt national français passe par une Allemagne forte mais à condition que cette force soit destinée à booster la force européenne et pas à écraser la Grèce le Portugal et les pays du Sud comme on l'a peut-être un peu trop vu en 2008-2010 et c'est là où le changement de ton de Mme Merkel et le changement de tonalité est extrêmement important parce qu'il y a eu un mouvement et je pense qu'à partir de ce noyau franco-allemand il est indispensable mais pas suffisant il faut ensuite rallier d'autres pays et je pense grosso modo les pays fondateurs moins les Pays-Bas plus l'Italie l'Espagne le Portugal qui sont prêts à aller vers ce projet pour avoir cette faire de l'Europe un acteur global et pas uniquement un champ ouvert aux échanges économiques et là il y a vraiment quelque chose vraiment d'extrêmement important à faire l'Allemagne a compris dans la période récente que si l'Italie s'écroulait elle en subirait les conséquences donc l'Allemagne n'a pas fait uniquement une aide au pays du Sud par générosité elle a quand même compris que c'était aussi son intérêt c'est extrêmement important et on voit bien que historiquement l'Europe a avancé quand il y avait un bon tandem franco-allemand les couples célèbres De Gaulle-Adenauer Schmitt-Giscard Kohl-Mitterrand et Chirac-Schroeder c'est là si on n'avait pas eu le soutien allemand dans notre opposition à la guerre d'Irak notre opposition aurait été très fragile on n'aurait pas pu résister comme cela donc c'est vraiment important de le faire et une fois encore et je pense que l'urgence de tous ceux qui travaillent là-dessus c'est effectivement de travailler l'Allemagne au corps pour aller vers ce projet d'acteur global de montrer que les préventions du passé le rapport compliqué de l'Allemagne à la puissance le système politique est moins mobile que le système français le président français a tous les pouvoirs la chancelière allemande le chancelier allemand est quand même surtout en période de coalition plus difficilement faire bouger les choses mais c'est de convaincre les allemands et aussi les sociétés civiles allemandes qu'une Europe puissance n'est pas quelque chose de négatif pour l'ordre mondial mais au contraire quelque chose de positif si l'on veut que le multilatéralisme triomphe et donc là rebâtir l'Alliance franco-allemande refaire du couple franco-allemand le moteur d'une Europe dynamique est effectivement à mes yeux la priorité Oui Ulisse Alors deux choses d'abord il faut noter sur le calendrier une décision qui est évidemment un peu embêtante c'est en raison de la crise du coronavirus la grande réunion qui était prévue à la rentrée en septembre entre l'Union Européenne et la Chine a dû être reporté c'est dommage parce que dans le contexte actuel c'est extrêmement intéressant de voir comment Bruxelles et Pékin pouvaient justement mettre en place ou en tout cas poursuivre ce dialogue stratégique avec toujours cette notion de rivalité stratégique et en même temps de partenariat stratégique sur le plan économique qui est absolument incontournable et indispensable la deuxième chose c'est Angela Merkel on a assisté à un changement de paradigme fondamental on s'est demandé pourquoi Angela Merkel avait changé mais avec la crise elle a changé et elle a réussi à convaincre malgré les critiques de la cour constitutionnelle allemande elle a réussi à convaincre finalement le pays d'aller dans le sens d'une plus grande générosité et d'une contribution d'une mutualisation des dettes liées à la crise et ça c'est un pas absolument fondamental plus important même que le fonctionnement du couple franco-allemand c'est un changement mais pourquoi pourquoi l'a-t-elle fait il y a deux raisons à mon sens d'abord il y a quelque chose de très concret c'est que l'Allemagne a bien compris que si l'Europe s'effondrait avec la crise et replongeait dans une récession telle qu'on l'a connue au lendemain de la guerre ou avant la guerre en 1929 et bien l'Allemagne en serait la première victime puisque sans l'Europe qui représente quand même la moitié de son économie sur le plan extérieur sans l'Europe l'Allemagne elle-même plongerait dans la récession donc elle a besoin d'une Europe en forme et même si l'Italie l'Espagne et d'autres lui coûtent cher elle a besoin de ses partenaires européens pour assurer sa bonne santé économique donc il y a une nécessité économique évidente mais il y a aussi un aspect politique qui est aussi important il faut rappeler qu'Angela Merkel arrive au terme de son quatrième mandat de chancelière et l'Allemagne va prendre la présidence de l'Union Européenne le 1er juillet prochain c'est dans quelques jours à peine et là l'Allemagne a six mois pour réussir la sortie de crise la sortie du coronavirus et qui est à la tête de cette mission entre guillemets et bien c'est propulser l'Europe sur une nouvelle dynamique dont elle aura été finalement le principal vecteur pendant cette présidence de l'Union Européenne donc on est à un moment absolument clé de la longue carrière politique d'Angela Merkel elle veut rester dans l'histoire comme celle qui aura réussi à terrasser la crise si j'ose dire du coronavirus et surtout à donner à l'Europe une dynamique qui lui permettra finalement d'éviter ce coma ou cette mort annoncée par certains en raison non seulement de la crise mais aussi en raison de ces divisions donc on est à un moment extrêmement important me semble-t-il pour l'Union Européenne et pour l'Allemagne évidemment Merci beaucoup Dernière question très rapide Est-ce que vous pensez que la politique française de la Chine va changer dans ce contexte où la Chine a vu son image internationale dégradée et où au fond il y a eu des inquiétudes dans les opinions publiques de nombreux articles de presse partout un peu dans le monde est-ce que ceci est de nature à influencer les relations sino-françaises ou est-ce qu'au contraire finalement il s'agit des épisodes des relations internationales et que la ligne stratégique ouverte en 1964 par le général de Gaulle reste la ligne stratégique qu'un grand pays comme celui-ci reste nécessairement un partenaire Qu'est-ce que vous en pensez ? Il faut le souhaiter on voit qu'il y a un China bashing dans les médias français et que l'on passe de critiques constructives avec peut-être des manquements que la Chine a eues à une critique globale de ce qu'est la Chine en tant que telle c'est quand même d'ailleurs plus ou moins quand même pour moi c'est un torrent d'interrogations pourquoi critique-t-on plus la Chine aujourd'hui que du temps de Mao Zedong ? Est-ce qu'il vaut bien le Chinois aujourd'hui que du temps de Mao Zedong ? Et c'est presque risible de voir que notamment des gens qui étaient eux-mêmes maoïstes il y a 50 ans sont anti-chinois aujourd'hui alors qu'il y a 140 millions de Chinois qui partent à l'église et chaque année et rentrent chez eux ils ne demandent pas l'asile politique donc il faut quand même voir cela donc il faut on ne va pas changer le système politique chinois et eux ne demandent pas à changer notre système politique il faut voir très concrètement là on a des points d'accord et là on est parfois en compétition avec eux parfois on peut être en accord avec eux sur le climat on a certainement un travail à faire avec eux sur le dossier iranien sur d'autres dossiers et donc il faut faire attention à une opposition idéologique globale qui est effectivement un retour d'un climat de guerre froide la Chine étant un pays communiste on n'a aucun accord à passer avec elle De Gaulle n'a jamais fait ça bien sûr et une fois encore la Chine est quand même plus fréquentable aujourd'hui qu'elle ne l'était il y a 60 ans Merci Ulisse Sur ce point Le mot de la fin Alors oui souvenez-vous Jean-Pierre du début de cette conférence Zoom où vous parliez de la nouvelle guerre froide évidemment pour la France c'est un vrai défi et pour le président de la République il y a je crois la nécessité de ne pas se fâcher ni avec l'Amérique de Trump ni avec la Chine et à cet égard on peut résumer la politique française en deux mots c'est engagement engagement avec la Chine et exigence c'est-à-dire exigence sur les questions fondamentales que sont évidemment la nécessité de faire face à un rival stratégique systémique la nécessité de préserver notre indépendance sur les questions clés notamment en matière sanitaire mais en matière aussi technologique et donc la volonté de Paris aujourd'hui c'est de trouver le moyen d'avoir un effet utile d'avoir une action utile compte tenu de la confrontation qui existe entre la Chine et les Etats-Unis alors c'est une c'est un chemin de crête extrêmement difficile mais Macron a décidé de le jouer pour ne pas rompre le dialogue avec les Chinois malgré les difficultés on se souvient de sa petite phrase sur le coronavirus on ne sait pas tout sur ce qui se passe en Chine c'était une façon de dire qu'on avait besoin de plus de transparence de la part des Chinois et en même temps il y a cette nécessité de travailler avec la Chine on le voit la Chine a quand même changé malgré les incertitudes malgré les manquements que l'on a constatés elle a changé notamment sur le virus en donnant la séquence du virus dès le début de la crise en affichant cette volonté de coopération pour trouver un vaccin on voit qu'il y a à la fois des lignes de changement et en même temps des résistances donc c'est un problème délicat mais pour la France l'important c'est de garder le lien et de trouver l'effet utile qui permettrait de préserver le dialogue qui est évidemment fondamental pour la France et pour l'Europe Pascal Lelys je vous remercie beaucoup de cet échange je pense que on a fait une sorte d'inventaire de tous les risques de toutes les tensions et au fond on voit quand même deux grandes voies de progrès peut-être cette prise de conscience européenne ce réveil européen d'ailleurs l'Europe a toujours été à la hauteur de son histoire quand vraiment l'histoire était très prégnante et donc là on voit qu'il y a peut-être un espoir européen qui s'annonce pour mieux équilibrer ce monde et puis des voix qui se font entendre pour essayer d'inventer un nouveau multilatéralisme comme on le dit au forum de Paris une nouvelle gouvernance mondiale pour atteindre quand même l'objectif des relations internationales l'objectif essentiel l'objectif humain qui est l'objectif de paix je vous remercie beaucoup on a évoqué la plupart des sujets de shérif 2020 notamment le multilatéralisme l'intelligence artificielle et l'Afrique et puis vous ouvrez par votre discussion un peu notre shérif 2021 avec ce réveil européen que nous espérons tous même si nous savons que la chose est difficile mais quand il n'y a qu'un espoir on reste bien accroché à cet espoir merci beaucoup cher Ulysse Gosset chez Pascal Boniface merci à à toutes celles et à tous ceux qui ont participé à cette réflexion et à bientôt avec toute l'équipe de la Fondation pour la prospective et l'innovation et son directeur Serge de Gallet pour d'autres initiatives merci à tous merci à tous merci à tous